Et donc, 10h50, on arrive à la gare. On va prendre le train, ça fait des années que j'ai pas pris le train, bon. Et donc, l'heure du matin, il est 6h23 du matin. Du matin, hein, pour ceux qui suivent. Donc, petit réveil avec la sable à son petit déjeuner, voilà, tranquillement, hein. Je vais vous montrer un peu l'ambiance de la cabine Ciserman du Matacal, hein. Alors, on a le décor pharaonique. Oh, c'est joli, ça, pharaonique. Et donc, arrivé à Luxor, hein, il y a à peine 2 minutes, 30. Alors, on va dire qu'on va mettre un petit peu à vanille, là. Et donc, 14h42, arrivé au temple de Karnak. Ok. Et maintenant, ça, c'est le temple du Karnak. C'est le plus grand pulon, là. On est dit. Les plus grands pulon, là. Les plus grands pulon, là. Les pulons du temple du Karnak, ça, c'est 117m de long. Et 40m de hauteur. Mais c'est le problème, ce sang de graffiti, c'est rien. C'est juste le bloc. C'est pour cela, c'est pas très impressionnant. Comme un pulon, là. C'est le graffiti, il va être très impressionnant. Ça, c'est pas la place d'origine. La place d'origine à côté des Colosses, là même, à la rive Ouest. Mais il va ramener ici pour juste protéger. Pour juste protéger. Voilà. L'ambition du temple, il a été ajouté sur le site, pour les rois Ramses de Sehloa. Ramses de Sehloa, c'est le contacté de l'Aïti. C'est le point de la tête de l'Aïti. C'est le point de l'Aïti. Et, ce n'est rien qui nous a impressionné. Il y a toujours à Carnac assez immense. Les gratures, les dessins. Il n'y a rien qui nous a impressionné partout. Et là, on voit des belles choses, ça nobélisque. L'envie du temps de Luxor. Elle transporte, mais elle crée beaucoup de temps et d'argent pour le transporter. Elle dit pour notre roi, merci, c'est une pour moi ta Sophie. Il y a toujours autant de luxor. Donc là on a eu le buscaleur. C'est immense. Ce qu'on voit là, c'était une salle en fait. Donc là on voit le ciel forcément, mais là c'était une grande salle. Il y a une plafond, il n'est pas plus là. Voilà, donc fin de la visite du temps de Luxor. Donc c'était assez impressionnant. Donc le tour de l'Ecobélisque est parti en France. Là je suis juste devant l'Ecobélisque, ce qu'il y a devant. Apparemment je faisais trois kilomètres à l'époque. Ils ont trouvé, je ne sais pas combien de milliers de statues de flingues. Et jusqu'au temple de Carnac, qui est tout au bout là-bas, qu'on ne voit pas, mais qu'on a visité tout à l'heure. C'est parti.